L'UNICEF a officiellement ouvert un corridor aérien pour tester l'efficacité des drones dans les urgences humanitaires. Le projet, lancé jeudi au Malawi, est le premier du genre en Afrique et servira principalement à l'utilisation humanitaire et au développement. Vous pouvez vraiment voir ce que les drones font en termes de transport, comme apporter des fournitures médicales aux centres de santé, des fournitures éducatives à l'école, ce qu'ils peuvent faire en termes de connectivité dans les zones où nous n'avons pas la couverture du réseau de télécommunications. Le couloir aura un rayon de 40 km et sera également ouvert au secteur privé, aux universités et pourraient également fournir des images pour cartographier des environnements naturels et d'autres infrastructures. L'innovation nous aidera de plusieurs façons, en outre de livrer des échantillons médicaux aux laboratoires de test. Il peut également faire beaucoup de cartographie, surveiller des terres et d'autres importantes activités. Le corridor de test est centré sur l'aérodrome de Kasungu et se concentre sur trois tâches. Générer des images aériennes de situations de crise, utiliser des drones pour étendre les signaux wifi et de téléphonie mobile sur des terrains difficiles dans des situations d'urgence et livrer des fournitures d'urgence de faible poids.